Et bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver enfin en vidéo face calme après une longue période de pause. J'avoue, 4 semaines, j'avais vraiment besoin de faire un break, de me reposer en famille. Et du coup, aujourd'hui, je vous prépare, je vous présente en fait cette vidéo de ce que j'ai emmené avec moi en vacances et de ce qui s'est réellement passé, de ce qu'il y avait dans ma valise. J'ai gardé le chapeau qui m'a accompagné tout cet été. On est dedans parce que dehors, il ne fait vraiment pas beau. Donc, c'est pour apporter un petit peu de soleil à cette vidéo. Alors, j'avais vraiment envie de vous la tourner avant de partir. Mais vraiment, en fait, je n'ai pas pris le temps de le faire. On était débordés pour partir en vacances. Et voilà, donc elle arrive maintenant. Mais c'est aussi super intéressant parce que je vais pouvoir vous dire ce que j'ai réellement lu, les jeux avec lesquels j'ai vraiment joué et ce qui s'est passé pendant cet été, pendant ces 4 semaines où on ne s'est pas vus. On a pu se suivre un petit peu sur Instagram. Mais ça y est, c'est reparti ici sur YouTube. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, j'espère que vous me voyez bien, que ce n'est pas trop sombre. Je vais le garder toute la vidéo. Je vais vous présenter d'abord les livres que j'ai emmenés avec moi. Ensuite, les jeux que j'ai emmenés avec moi. Et puis, les petits plaisirs que je me suis faits. Notamment, 3 beaux cadeaux que je me suis offerts pendant les vacances. J'ai très hâte de vous les présenter. Allez, c'est parti. On commence par les livres. Donc, je vous présente celui-ci. Donc, c'est Le roi tué par un cochon de Michel Pastoureau. Je vous l'ai montré sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Donc, c'est un livre d'histoire. Concernant les livres d'histoire, je suis un vrai rat de bibliothèque sur l'histoire. J'adore tout ce qui est du Moyen-Âge à l'époque moderne. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup lire des biographies, des récits historiques. Des gens qui ont mené des enquêtes, en fait, au niveau de l'histoire. Et Michel Pastoureau est un historien qui est très connu, qui enseigne. Et qui a fait, en fait, toute une série de bouquins sur les couleurs, sur le bestiaire du Moyen-Âge. En fait, il est spécialiste de cette époque-là. Et je me suis pris de passion pour son écriture. C'est une écriture très simple, très facile à s'approprier. On est tout de suite dans le vif du sujet. Il vous raconte, en fait, le moment de l'histoire, comme si on était autour d'un feu de camp. C'est super bien fichu, ce bouquin-là. Alors, c'est pour les initier, quand même. Il faut être un petit peu, il faut crocher dedans. Donc, je l'ai lu. Il est très facile à lire. Il est édité chez Point. Donc, le roi tué par un cochon, c'est l'histoire, en fait, du fils aîné de Louis VI le Gros, qui a été tué accidentellement, donc par un cochon. Donc, on est dans le haut Moyen-Âge. Et on est dans les époques, ouais, 1140, enfin voilà, quelque part par là. Et puis, on est, ouais, voilà, il est mort en 1131. Je vous dis 1140 parce qu'après, il y a un frangin qui prend la suite, etc. Donc, son aîné, en fait, le roi Philippe était destiné à régner. Et en fait, Michel Pastoureau, dans ce livre, nous explique pourquoi ce décès accidentel et ce fils qui n'a pas régné, donc qui est décédé, a le bouleversé à ce point. Toute l'histoire des rois de France, ensuite, a pu créer aussi les armoiries de France. Enfin, c'est vraiment hyper passionnant. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il faut vraiment être fan du sujet. Mais on est, ce n'est pas romancé, c'est vraiment une recherche historique et c'est passionnant. Donc, je vous le conseille si vous êtes super fan d'histoire. Donc ça, je l'ai lu. J'avais pris un autre livre de Louis dans mon sac, alors que je n'ai pas là, mais que je n'ai pas eu le temps de lire. C'est le bestiaire au Moyen-Âge. Donc ça, c'est une prochaine lecture, là, sur ma pile à lire. Donc là, je n'ai pas le livre, mais il était venu avec moi dans mon sac. Il est revenu, je ne l'ai pas lu. Pas encore, voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire. Ensuite, j'avais pris un livre de recherche, enfin de recherche, un livre scientifique. Alors, je vous dis tout de suite, je ne l'ai pas lu. En fait, cet été, j'avais pris beaucoup de bouquins. Je m'étais dit, je vais lire pas mal, je vais en profiter pour me poser. En fait, j'ai fait d'autres choses que de lire, je vous en parlerai après. Donc, j'avais pris ce livre, mais il fait partie de mes top 3 dans la pile à lire. C'est « Le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit, non » de Antoine Sénanque. Et en fait, ce monsieur est aussi neurologue. Donc, il a déjà écrit des livres. Donc, Antoine Sénanque, c'est son nom d'auteur. Et alors, le fait qu'il soit neurologue, c'est super intéressant parce qu'il nous parle en fait de son métier de neurologue, de comment est constitué le cerveau. et puis des pouvoirs de l'esprit. Donc, il dissocie vraiment le cerveau en tant qu'organe et l'esprit en tant que lieu des possibles. Et ça vient d'un scientifique. C'est, à coup sûr, un livre très passionnant. Je l'ai brièvement feuilleté. Je ne l'ai pas lu, donc je viendrai certainement vous en faire une petite review plus tard quand je l'aurai lu. Mais vous voyez, on a des pages qui sont très faciles, très aérées. C'est aisé à prendre en main. À mon avis, ça va se lire très vite. Du peu que j'en ai feuilleté, l'écriture est simple. Ce n'est pas un fourbi de mots scientifiques, etc. Je pense qu'il a vraiment fait le nécessaire pour que ce soit accessible à tous. Et d'ailleurs, c'est écrit ici, dans la dernière de couverture, dans un langage accessible à tous, l'auteur partage ses investigations tant scientifiques que philosophiques et nous enseigne comment la puissance du cerveau est surestimée par la science, comment la spiritualité est une puissance de guérison. Voilà. Et c'est un neurologue, donc je le répète. Donc, c'est vraiment hyper pertinent. J'ai très hâte de le lire. Voilà. Donc, il est là, sur la tout doux, la pile à lire. Alors, lui, c'est pareil. Il a traversé la France, mais je ne l'ai pas lu. Pas encore. Ensuite, mais à la place, sur le lieu de vacances, j'ai trouvé ce bouquin que je vous ai aussi présenté sur Instagram. Donc, la technique des étincelles. Et celui-là, je l'ai lu. Je l'ai trouvé dans une bibliothèque où je vais souvent dans notre famille, dans le sud où on va. Et je l'ai pris tout de suite. À chaque fois que je vais dans cette bibliothèque, je trouve toujours des pépites. Et donc, j'ai trouvé celui-ci. Je l'ai pris. J'ai tout lu. C'est un livre très facile d'accès. Donc, c'est la technique des étincelles 80 clés pour rebondir en période de changement. Donc là, vous avez des pages très aérées, des concepts. Le livre se divise en fait en sept chapitres, si ma mémoire est bonne. Sept chapitres, voilà. Donc, ici, je vous les mets. Donc, faire confiance à nos émotions. Ensuite, débrancher. Ensuite, ici, on a booster son énergie physique. Goûter à la sérénité. On a ensuite l'art de cultiver les relations positives. Et puis, s'exercer à la gratitude. Et si le changement nous permettait de nous réaliser. Donc, c'est un ouvrage qui a été édité aux éditions La Martinière. Qui est écrit par Vanessa Caillère et Nadege Fougeras. Et il est intéressant, ce livre. Je vous en ai parlé. Alors oui, il est super intéressant. Parce qu'aussi, parfois, il y a des schémas. Et ça aide bien. Et notamment, au début, j'ai bien apprécié ça. De reprendre un petit peu la liste des émotions, ici, sous forme de roues. Les auteurs reprennent aussi La Pyramide de Maslow. Alors, est-ce que je vais vous la trouver ? Souvent, tout le monde connaît La Pyramide de Maslow. Mais là, elle est bien. Voilà. Elle est bien réalisée, ici. Donc, c'est un livre intéressant pour qui veut comprendre son fonctionnement. Qui a besoin d'effectuer des changements dans sa vie. Par contre, comme je vous le disais sur Instagram. Je ne sais pas si vous aviez peut-être eu accès à mon post. Si vous êtes déjà initié dans la spiritualité, dans la réflexion de vous-même. C'est un livre qui est vraiment assez axé débutant. On a des très grandes lignes, des grandes guidelines. Mais on ne va pas avoir un travail de fond, en fait. Donc, cette technique des étincelles. Bon. Moi, j'ai trouvé qu'elle restait assez en surface. Voilà. Néanmoins, c'est un livre que je vais garder quand même précieusement dans ma bibliothèque. Pas très loin de mon espace de travail. Parce qu'il y a quand même des grandes lignes qui sont intéressantes à se remémorer. Et j'ai déjà une idée, en fait, pour mener un axe de travail avec. Mais c'est plus sur la structure et moins sur le fond. Voilà. Donc, si vous avez envie de tester, de comprendre comment vous fonctionnez. Voilà. Ils disent, en fait, les auteurs ici, c'est une boîte à outils pour traverser des périodes de changement. Donc, oui, c'est la boîte à outils. Mais c'est... On vous montre, en fait, la boîte à outils. Mais on ne vous dit pas... On vous dit comment vous pouvez vous en servir. Mais ça ne va pas dans le fond. Voilà. Néanmoins, c'est une belle trouvaille. Et je vous le conseille. Ensuite, je vais faire une transition avec les jeux de tarot. J'avais emmené ce bouquin sur se développer et s'épanouir avec le tarot divinatoire. Donc, ce livre, qui est plutôt un livre de pratique, il est vraiment super. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque, dans ma tarothèque plus précisément. Il est vraiment super parce qu'en fait, c'est un cahier de vacances du tarot. Vous voyez ici, on a en fait des pages d'exercice où on peut écrire dans le bouquin. Là, c'était l'exercice sur les deux pôles. C'était un truc sur la carte préférée, la carte qu'on aime moins. Ici, on avait donc d'autres choses. Par exemple, je ne sais plus, c'était... Alors, attendez. J'essaie de vous trouver quelque chose. Pose des questions sur des cartes pour lesquelles on va faire des tirages, par exemple. Vous voyez, j'ai écrit dans le livre. Ici, on avait un tableau pour reprendre les arcanes majeures. Donc, vous voyez, j'ai tout rédigé ici. On a plein d'exercices, plein de thématiques. Je n'ai pas tout fait. Mais c'est un cahier de vacances, en fait, que je vais emmener dans plusieurs vacances. Je ne vais pas forcément le faire à la maison. Je l'avais vraiment acheté pour ça. Ce n'est pas un livre où vous allez trouver une encyclopédie ou une bible du tarot. C'est vraiment un livre qui vous propose des tirages. Par exemple, ici, l'exercice 33, je ne l'ai pas fait. Pour ou contre. On va avoir aussi des tirages, par exemple, pour faire un talisman. Des choses comme ça. Donc, c'est du pratico-pratique. Si vous avez besoin de vous amuser, si vous avez envie, si vous souhaitez faire un exercice par-ci, par-là, je vous le conseille vraiment. Alors, il est typé Rider-Waite-Smith, ce tarot. Il était venu avec un jeu Rider-Waite classique que j'avais découpé quand je l'avais eu. Il est dans ma bibliothèque, là, derrière. Mais voilà, c'est un truc classique, des petites cartes à découper. Mais ce n'est pas mal parce que pour les gens qui n'ont pas de jeu, ça peut être intéressant. On a, voilà, une cinquantaine d'exercices. Moi, j'ai dû en faire une dizaine, là, pendant les vacances. Je l'ai fait dans le sens de la marche du bouquin. Vous n'êtes pas obligés du tout parce qu'il y a des thématiques. Alors, attendez, si je vous reprends les thématiques, au niveau du sommaire, on a la partie 1, apprendre à connaître le tarot. Voilà, ici. Ensuite, moi, c'est plutôt là-dedans que je me suis replongée. C'est toujours intéressant, en fait, de le faire quand on est à tête reposée. Je trouve qu'on n'a jamais assez d'apprendre. Partie 2, s'amuser avec le tarot. Partie 3, on a se connaître soi-même grâce au tarot. Ensuite, ici, partie 4, trouver l'inspiration grâce au tarot. Ça, c'est chouette. On a le maître zen, le conseil du mentor, le pourquoi du comment, la table ronde. On a vu souvent ça passer sur YouTube, des fois sur des comptes. Partie 5, se développer avec le tarot. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Et voilà, on a 5 en 2 exercices avec une conclusion à la fin. Donc, c'est vraiment un... Voilà, vous voyez, c'est un bouquin. On écrit dedans. On fait ses petits exercices. Et je vous le conseille parce qu'il est vraiment super bien rédigé. Donc, je ne vous ai pas dit qu'il l'avait écrit. C'est Carole-Anne et chez Nazy. Et puis, c'est chez Erol. Voilà. Donc, ça aussi, il m'a accompagnée. La première semaine, après, je l'ai laissée de côté. Parce que j'avais envie de faire autre chose. Donc, pour faire la transition avec les jeux de tarot, je voyage léger. Donc, j'en avais emmené deux. Et j'avais emmené deux le normand. J'avais emmené avec moi, en jeu de tarot, le tarot de la fortune de Mrs. Crobb. Qui est petit. Déjà, vous voyez, il tient dans la main. Et puis, c'est un pur, un vrai, un vrai de vrai Marseille Waite. Donc, on a ici un fou, par exemple, qui ne s'appelle pas le battleur, mais qui s'appelle le fou. Et si je vous montre la carte, j'aimerais bien la trouver, la carte de la mort. C'est une mort Marseille. Et on a des... Ah ben, elle est là. Elle est juste là. Et elle ne s'appelle pas, d'ailleurs, la mort. Elle s'appelle l'arcane sans nom. Donc, on est vraiment sur des dessins Marseille. Et puis, on a les mineurs qui sont illustrés façon Rider Waite. Au niveau des couleurs, on est sur des contrastes très chatoyants, très lumineux. Donc, j'ai eu grand plaisir à l'emmener avec moi pendant les vacances. Ça s'y prêtait complètement. Notamment pour faire mes petits exercices avec le petit bouquin, là, sur le tarot divinatoire que je vous ai montré. Ben, c'était tout approprié. Et puis, j'ai travaillé aussi sur du développement professionnel avec le tarot. Donc, j'étais bien contente d'avoir un Marseille Waite avec moi. Je n'ai pas pris 150 jeux. J'ai pris que celui-là. Et puis, un autre, je vais vous le montrer, qui est plutôt basé sur un système TOT. Donc, voilà, pour le tarot de la fortune. C'est un tarot dont je vous ai déjà parlé, que je présente assez souvent parce que je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je m'en sers régulièrement. Il est facile. Il est facile à travailler, facile à appréhender. En plus, avec sa petite taille, on peut l'emmener partout. C'est super chouette. J'ai emmené avec lui le Zilish tarot. Donc, ça aussi, c'est un tarot que j'emmène très facilement. Alors, le tarot de la fortune, je ne l'emmène pas tout le temps en voyage. Par contre, celui-ci, je l'emmène tout le temps en déplacement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pareil, petit tarot qui tient dans la main. Il est dans une boîte en métal, ici. Donc, peut-être que je vous l'ai déjà présenté. Je ne sais plus. Mais ça, c'est mon tarot de déplacement. Même quand je pars en déplacement professionnel, il m'accompagne. Il est facile à glisser dans la valise. Il est... Bah ouais, il est génial, ce jeu. Je l'adore. Pareil, très lumineux. Donc, ce sont des peintures. Il a été créé par Catherine Zilich. Et il est basé sur un système TOT. Donc, on n'a pas tout à fait les mêmes... Allez, les mêmes interprétations. Mais moi, suivant... Franchement, je lis comme un rider. Et quand je tombe sur des mineurs qui ont les mots-clés du TOT, je vais me fier un petit peu au TOT. Alors, j'essaie de vous en trouver. Donc, par exemple, ici, voilà. Le 5 d'épée, la défaite. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas dans le Rider Waite. Puisque dans le système TOT, on a des mots-clés sur les mineurs. Regardez cette tour, comme elle est magnifique. Donc, c'est super. C'est un super jeu. Donc, le prince de l'ISC. Donc, pareil, les cartes de cours sont renommées façon TOT. Mais voilà, même si vous n'êtes pas habitués au système TOT, c'est un jeu que vous pourrez quand même interpréter en Rider Waite. Donc, c'est un jeu que j'adore. Et c'est mon jeu des déplacements pro. Voilà, c'est comme ça. Donc là, je n'étais pas en déplacement pro. Mais j'ai eu envie de l'emmener avec moi. Et vous savez quoi ? Je ne m'en suis pas servie. Voilà. J'ai tout fait avec le tarot de la fortune qui était là. C'était, voilà, c'était ma base. Je vous en avais déjà. Je vous en ai vraiment parlé plusieurs fois de celui-ci. Et c'est un tout en un. C'est un 4x4 du tarot. Un professeur. Ah oui, le dos des cartes aussi. Je ne vous l'ai pas montré. Voilà, tarot de la fortune, le dos des cartes. Et le zilish tarot, le dos des cartes. Voilà. Donc, deux petits jeux. Et voilà, j'ai voyagé minimaliste pour le tarot. J'avais apporté avec moi aussi du petit le normand. Parce que, je vous explique tout de suite. Donc là, j'ai le tannis avec moi. Parce qu'avant de partir en vacances, j'avais, je m'étais offert la formation de Célia Mélesville. Donc, sur le petit le normand. Et je m'étais dit, très naïvement, sur deux mois, je vais prendre la formation de Célia. Et puis, je vais pouvoir me la faire tranquillou au coin de la piscine. Comment dire ? Pendant les vacances. Bah, que dalle. En fait, j'ai pas du tout investi sa formation là, pendant les vacances. J'ai juste imprimé le livret. Je l'ai emmené avec moi. Je m'étais dit, allez, je me ferai une petite carte par jour. Les vidéos sont assez courtes, etc. Mais en fait, non. J'ai pas du tout eu envie d'apprendre quelque chose pendant les vacances. C'était juste pas possible. Et c'était pas parce que c'était le petit le normand ou autre chose. C'est que j'aurais dû apprendre, faire rentrer dans mon cerveau quelque chose. En fait, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, le petit le normand est venu avec moi. Et il est revenu avec moi. Mais il s'est rien passé de plus. Donc voilà, le jeu de Célia est juste sublime. Donc, j'ai sa formation. J'ai son jeu. Tout est là. Il n'y a plus qu'à. Mais voilà, maintenant que je suis rentrée à la maison, je suis en terrain connu. Donc, ça va se faire gentiment. dans les semaines à venir. Et avec le Tannis le normand de Célia, j'avais aussi pris, pour bosser le petit le normand, j'étais vraiment très motivée. J'avais pris le Funky le normand de Yéna. Voilà, que j'avais... que je m'étais offert juste avant de partir aussi. Tout ça, c'était dans le même timing. C'était les mêmes semaines. J'avais craqué sur la formation de Célia. J'avais craqué sur le Funky le normand. J'adore ce jeu. Il est pop culture. Et puis, Yéna, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a une vision différente au niveau des... Alors, dans le Tannis... Enfin, pas dans le... Oui, ici, dans le Tannis, on a ça. Mais dans le... Dans les petits le normand, on a des numéros sur les cartes. C'est un système que je ne connais pas. Donc, je vous dis ce que j'en connais pour l'instant. Et je sais que Yéna, en fait, elle, elle interprète différemment les chiffres. Elle est sur de la cartomancie classique. Donc, ça m'intéressait beaucoup aussi de voir ça en parallèle de ce que propose Célia. C'est-à-dire que Célia, moi, j'ai vraiment pris sa formation pour apprendre la base, la bonne base, du petit le normand et puis Yéna pour pouvoir compléter avec la cartomancie sur la base du petit le normand. Donc, le petit le normand plutôt sur du divinatoire parce que c'est quelque chose qui m'intéresse d'aller faire des tirages avec des grands tableaux pour aller creuser des choses pour m'en avancer. Donc, voilà. Et pour compléter toute cette collection de petits le normand, j'avais pris... Donc, j'avais acheté il y a quelques temps de ça déjà celui-ci. Donc, l'oracle divinatoire du petit le normand donc de Kathleen Matthews. Et alors, pas tant pour le jeu parce que je ne vais pas vous faire une review là mais bon, je n'aime pas en fait les cartes. Elles sont sombres. Vous voyez, c'est... Bon, bref, je n'accroche pas. Par contre, j'avais vu plusieurs reviews notamment chez Célia et puis chez Claire de la Lune que je suis et que j'adore beaucoup aussi. Donc, le bouquin en fait, c'est une pépite. Il est très, très clair. Donc, j'ai déjà plongé un petit peu dedans. On a des bonnes explications. Donc, ça, plus la formation de Célia plus certainement la formation de Yéna en cartomancie que je prendrai probablement un petit peu plus tard à l'automne. Je pense qu'on est pas mal. Je pense que je serai pas mal capée pour faire ça. Du coup, je vais repousser ça un petit peu à l'automne. Fin septembre, début octobre ou mi-octobre par là parce que j'ai d'autres projets et... Mais peut-être que je vais la commencer tout doux. Voilà. Donc, ça, c'est venu avec moi en vacances mais ça n'a pas été fait. J'avais vraiment besoin de déconnecter. Donc, comme vous le voyez, j'ai pas lu beaucoup de bouquins. j'ai vraiment en fait mis mon esprit sur off, profiter des moments de douceur avec mes enfants, des promenades, des moments passés avec eux, de faire des, voilà, des jeux ensemble, des... Voilà. Faire autre chose, d'être dehors, dehors, dehors et de passer du temps avec ma famille, du temps vraiment chérie avec ma famille chérie. Donc, voilà pourquoi, voilà, il y a eu deux bouquins qui ont été lus, il y a eu moins de tarot qui a été fait et il y a aussi que ces moments de... de bonheur avec ma famille m'ont permis aussi de me reconnecter à mon projet profond pour Faltasie, de mettre un petit peu en ordre ce que je prévois pour la rentrée. Donc, j'envisage de mettre en place un programme, j'envisage de... Il y a la sortie du podcast, là, j'ai encore travaillé dessus, là, tout à l'heure, donc qui arrive vraiment, mais c'est imminent, je vous promets, c'est imminent. Ça arrive vraiment dans les jours à venir. Donc, en fait, j'ai beaucoup, par contre, travaillé sur mon entreprise, mon projet. J'avais... Alors là, par contre, les idées ont fusé. Et comme je passais du temps à l'extérieur et comme je prenais du temps avec ce que j'aime et ce qui me fait du bien, ce qui m'a nourrie, du coup, les projets, enfin, tout ce qui était sortir des objectifs, lister des listes de tâches, mais des choses concrètes, pas des choses, pas des petites tout doux bullshit, là. En fait, j'ai réussi à vraiment poser mes objectifs et puis j'ai beaucoup travaillé en fait pour mon plan d'entreprise et pour ce que j'avais à faire, pour mes actions, mes objectifs à poser. Voilà. Donc ça, ça m'a libéré de pas mal de choses et j'ai dédié du temps parce que finalement, j'étais très créative là-dessus et je ne pensais pas que ça aurait été comme ça. Donc, voilà ce qui s'est passé cet été. Et pour finir cette vidéo, je voudrais vous partager maintenant trois cadeaux que je me suis offerts pendant les vacances. C'était vraiment le lieu, enfin le moment en fait où j'avais le souhait de m'offrir des belles choses et en plus de ces moments partagés en famille. Alors, je me suis offert un bracelet en fait chez Tsai ici. Alors, bon là, c'est pas très beau, il y a mon bracelet connecté qui est là mais vous voyez, c'est sublime. Tsai, en fait, ils font des bijoux bien-être. Je vous mettrai le lien sous la vidéo et ils font des bijoux bien-être où en fait, on peut ici sur la petite pierre poreuse ici, mettre une petite goutte d'huile essentielle et ils ont eu mais vraiment la délicate attention de m'offrir, j'ai choisi la composante libération de m'offrir de m'offrir en fait cette synergie d'huile essentielle. Non mais c'est juste merveilleux, il y a de l'orange, il y a qu'est-ce qu'il y a dans cette synergie, orange douce, cèdre d'atlas, patchouli, oliban, pain sylvestre, que des senteurs que j'adore. En fait, le principe, c'est que vous avez votre bijou bien-être donc déjà, tout est fait main donc il y a une très très belle résonance au niveau du bijou, c'est de très très bonne qualité. Bon, je ne suis pas sponsorisée, je vous dis juste ce que je pense parce que ce sont des créateurs et qu'il faut les soutenir et voilà, moi j'aime bien, ce que je vais vous montrer c'est que des objets en fait qui ont été faits main par des créateurs en France donc voilà et encore une fois, je n'ai pas de partenariat, je ne suis pas sponsorisée, c'est juste que j'adore leur travail. Donc, ça est, ça est bijou bien-être. En fait, vous avez votre bijou donc ils font des colliers, des bracelets, il y a pas mal de choses, pour les hommes, pour les femmes, bon, surtout pour les femmes mais après tout pour les hommes aussi de plusieurs couleurs différentes en cuir, en perles, en pierre, etc. Ici, vous avez une pierre poreuse et c'est comme ça sur tous leurs bijoux et en fait, vous avez, vous pouvez mettre l'huile essentielle ici de la synergie que vous avez choisie pour pouvoir travailler en fait toute votre journée avec l'olfactothérapie via les huiles essentielles. Donc moi, j'ai choisi Libération parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment le souhait d'avancer sur mon projet professionnel donc il faut vraiment que ça dépote et me libérer des schémas, de ma procrastination, des choses comme ça. Donc je sens que ce petit bracelet va m'accompagner assez souvent dans les prochains jours, prochaines semaines avec cette magnifique synergie mais que j'aime tellement dans les odeurs donc merci mille fois Tsaé pour ce merveilleux, pour ce merveilleux bijou. Ensuite, je les porte aussi, je me suis offert trois bracelets de chez la créatrice Karmari donc qui est qui est en fait basé je ne sais plus dans le sud de, je ne saurais plus vous dire à Lyon ou à Toulouse, je crois que c'est à Lyon et elle travaille aussi au Népal donc elle fait en fait la navette entre Lyon et la France et le Népal et donc en fait ce sont des perles de verre qui sont roulées, qui sont mises en fait sur les bracelets et en fait on les roule comme ça autour du poignet pour pouvoir les mettre et les enlever. C'est merveilleux. Donc je les ai trouvées chez, je leur fais un peu de pub aussi parce qu'ils méritent chez les jolies choses à Kajar dans le Lot et je les suis depuis un moment sur Instagram et j'adore ce qu'ils sont dans leur petite boutique. Bah le Lot en fait, j'y vais très régulièrement, voilà je ne vais pas m'étendre là-dessus mais j'y vais très régulièrement plusieurs fois dans l'année donc je savais que j'allais faire un détour par Kajar pour m'offrir ces merveilleux bracelets donc j'en ai pris trois, ils sont super jolis donc ouais, je vais essayer de me le mettre ici, c'est de la perle de verre, voilà, encore une fois, je n'ai pas d'action c'est juste que je trouve vraiment ça magnifique, la créatrice elle fait des super bijoux. Dernière création et non des moindres, une jolie céramique, un joli hibou de vœux que je me suis offert et la créatrice c'est Pascal Motequi qui est basée à Toulouse. Alors je crois que les bijoux là ils viennent de Lyon et ça je crois que ça vient de Toulouse donc si je me trompe, il faudra me dire dans les commentaires mais ça doit être ça. Et donc Pascal Motequi en fait elle crée en fait des céramiques de vœux et là donc dans ce petit hibou on peut insérer un vœu ici pour pour en fait faire faire des vœux et je vais m'en servir donc on peut les ressortir ici comme une tirelire en fait je vais m'en servir pour faire mes vœux à la nouvelle lune et j'ai plein de chouettes et de hibou ici dans mon bureau un jour il faudra que je vous fasse la présentation de l'équipe j'adore ces animaux ils sont fascinants et puis ils portent chance donc ce petit hibou vient de rejoindre ma collection donc c'est en céramique tout a été fait main et et voilà donc c'est des statuettes votives alors j'ai gardé le le petit dépliant donc vous voyez elle fait des choses comme ça il y avait des merveilleuses choses dans la boutique donc je les ai j'ai trouvé mon joli hibou pareil je savais que j'allais y passer donc chez Popinette à Saint-Cyr de la Popie je vous fais un petit peu le guide du routard de mes vacances mais encore une fois le lot voilà c'est ma deuxième maison etc donc je savais que j'allais que j'allais passer par là je les suivais aussi depuis un moment sur Facebook elles sont trois créatrices sur Facebook n'importe quoi sur Instagram elles sont trois créatrices et donc Pascal Moteki qui a qui a mis en fait ces petites statues votives en villagerature là-bas et elle nous explique ici voilà comment on peut faire un vœu avec ces statues donc j'ai gardé ça c'est super beau donc voilà conseil garder votre vœu secret jusqu'à ce qu'il se réalise et c'est c'est trop mignon ouais vraiment c'est trop mignon donc ce petit hibou là en plus il tient bien dans la main pour faire le vœu ça va être top donc en fait j'ai créé un petit espace là-bas dans mon bureau mais je crois que vraiment il faut que je vous fasse un tour de mon espace et du coup ce petit hibou a trouvé sa place tout naturellement voilà donc ça ce sont trois beaux cadeaux que je me suis offert pendant cet été et puis vous voyez les joues roses trop mignon et donc ce sont trois créateurs que je vous recommande mais vraiment très chaudement j'adore moi les gens qui font qui fabriquent de leurs mains qui mettent de l'amour etc c'est juste fascinant et voilà donc voilà pour l'été voilà pour ce que j'ai emmené dans ma valise ce qui a été lu ce qui n'a pas été lu ce que j'ai fait ce que j'ai pas fait donc comme vous l'avez compris j'ai pas beaucoup lu j'ai pas beaucoup fait de tarot par contre j'ai vraiment avancé sur mon projet pro voilà j'ai vraiment profité des moments merveilleux en famille de passer du temps dehors d'être vraiment dans la nature et puis ces merveilleux cadeaux de créateurs que je me suis offert voilà il faut peu de choses pour être heureux et c'est le cas écoutez si ça vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo à me suivre et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo une nouvelle review certainement à très bientôt à bientôt